data line solutions on est ici avec patrick patrick bonjour voilà raconte nous un peu d'abord présente toi parce que ça fait combien de temps que c'est chez multipress là ou enfin pardon chez data line solutions alors moi je suis rentré chez data line solutions l'année dernière et j'ai été recruté pour développer sur le marché français pour l'imprimerie commerciale d'accord donc imprimerie commerciale et ce qui s'est passé c'est que à partir alors sur la france on a une quarantaine de comptes actifs qui sont démarrés des comptes qui sont dans le grand format des comptes comme atc comme neo a comme métropole maintenant sur paris c'est des comptes qui sont importants dans le grand format et on veut développer sur l'imprimerie commerciale pourquoi parce que multipresse c'est un produit qui a énormément de succès sur le benelux sur le benelux on a 72% de la part de marché et sur la france en fait on est essentiellement présent dans le grand format et on veut vraiment se développer sur l'imprimerie commerciale et continuer dans le grand format parce que on a une solution qui répond pleinement aux besoins des imprimeurs et en plus je sais qu'on en a parlé avant mais bon il ya aussi un petit peu le je dirais la stratégie du plan de métro et parce que bon tu as parlé de large format mais en général enfin vous avez plein de modules à proposer alors le plan de métro il est très important parce que en fait dans une entreprise il ya des flux il ya tout ce qui est administratif il ya les finances il ya les devis et à un moment il ya des informations qui vont se croiser d'accord donc souvent dans des entreprises on a des systèmes comme ça qui sont transversaux qui sont voire très verticaux mais qui communiquent pas entre eux et nous ce qu'on propose c'est une solution globale mais qui va qui va communiquer tous les modules vont communiquer entre eux et qui va communiquer aussi avec d'autres systèmes la valeur aller dans le flux en fait la valeur ajoutée actuellement pour les entreprises des industries graphiques c'est d'avoir un flux de façon à optimiser tout le traitement administratif et à optimiser aussi la production je dis optimiser et automatiser voilà la rentabilité aller dans l'automatisation c'est le mot le mot magique automatisation je sais que bon moi le mot magique c'est rentabilité quand on a un prospect qu'on lui dit on va te faire gagner tant et ça va te coûter tant et ça ça fait partie de notre process de vente c'est à dire que systématiquement on s'engage on va on va déterminer on va faire un audit on va calculer la valeur ajoutée en temps et en argent qu'on peut apporter et après on donne un montant ça va te coûter tant mais ça te rapporte tant et ça c'est un exo contrat chez moi et on voit voilà comme tu dis mais là aussi bon sur le marché français enfin comme comme ailleurs d'ailleurs aussi les imprimeurs ont de plus en plus mal à justement trouver cette marge à ton avis multipresse qu'est ce que vous pouvez en fait apporter à ces gens là alors la grosse l'énorme valeur ajoutée de multipresse elle est dans la connexion avec les autres systèmes parce que dans une imprimerie tu as le rp mais tu as un système pour gérer on va dire le flux de fichier quelquefois tu as un système pour gérer la finance tu as un système pour gérer la livraison pour tout ce qui est expédition et nous on va regrouper tout ça et on va automatiser tout ça voilà et ça c'est notre valeur ajoutée je prends un exemple là il y a beaucoup de gens qui font du grand format grand format multipresse tu as plusieurs commandes qui peuvent arriver sur une feuille d'impression et tous les jobs si c'est la même le même support tous les jobs vont être optimisés on va déterminer un amalgame de production en fait et ça ça va se faire automatiquement et j'entends souvent bon que les gens les imprimeurs ils ont parfois un peu peur de changer tu vois ils connaissent leur flux actuel ou connaissent pas exactement ce qui se passe donc comment avec multipresse tu puisses attaquer ça ou leur proposer une solution je dirais abordable est possible abordable alors alors on est dans les prix du marché on est dans les prix du marché par rapport à nos concurrents se situe même en dessous de nos concurrents après faut savoir que quand on fait un erp un erp le prix d'un erp il est constitué de trois choses c'est à dire qu'il ya le prix des licences il ya le prix de la maintenance à l'année et après il ya tout ce qui est coût d'implémentation sur les coûts d'implémentation on a une solution qui est métier qui est simple à mettre en place on est très faible après sur le coût des licences on est dans les prix des marchés et sur le coût de la maintenance on est un petit peu supérieur aux autres mais c'est pour ça aussi qu'on a des solutions qui répondent pleinement aux besoins des éprimeurs et qui évoluent ça c'est l'idée de créer des économies en utilisant et en automatisant et en intégrant le tout voilà il n'y a rien de ensemble je suis complètement d'accord il n'y a rien de pire pour un imprimeur parce que quelque part quand tu es éditeur de erp ton client tous les ans il investit dans le système avec un coût de maintenance et cette maintenance si ça sert pas à faire évoluer le système les imprimeurs considère que c'est de l'argent perdu donc avec nous peut-être que ça coûte un tout petit peu plus cher que les autres mais au moins leur système il évolue il ya un gain après en productivité et un gain en rentabilité et donc toi tu viens d'arriver entre parenthèses alors moi ça fait ça fait 25 ans que je suis dans le monde des ERP j'ai fait du support de la formation implémentation j'ai fait de la vente j'ai vendu des produits concurrents à multipresse des gens qui sont dans le salon d'ailleurs aussi alors c'est des concurrents voilà c'est des bons amis on se fait la bise toujours c'est important c'est que je connais mais à chaque fois que j'arrive dans une entreprise même si on connaît bien les systèmes chaque entreprise est unique chaque entreprise a son process et c'est pour ça que nous systématiquement on fait un audit on fait un audit enfin voilà tous les gens que je vois ici je leur dis mais il me dit vous faites quoi on fait un ERP bon on veut voir je dis non on va pas vous faire voir comme ça on veut moi je veux comprendre quelle est votre problématique et après on vous fera avoir enfin voilà on va vous démontrer la valeur ajoutée qu'on peut nous apporter en tout cas ça s'entend qu'il y a encore assez de boulot pour toi j'espère j'espère la France c'est un grand marché c'est 3000 imprimeurs en France c'est un marché qui s'est beaucoup épuré et puis puis le salon est là et on a un super stand il fait beau je vous souhaite bon succès avec ça merci et sans doute à bientôt je vous souhaite bon succès à bientôt